C'est le côté obscur de la force Ne détourne pas de la main tendue vers toi Où je vais explorer le royaume de tes peurs En devenir le dictateur pour mieux te dominer Là, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui T'en dessous le charme pour de meilleurs lendemains Pour les rebelles, la force est trop forte Je balaye les petits Ewoks comme le vent balaye les feuilles mortes Les indécis sont avertis Qui se méfient de la seule étoile qui se fond dans la nuit Nos bastions de baffons du pays en action L'énergie dégagée génère une telle attraction que vers lui Se tournent enfin tous les regards pour s'apercevoir Que l'espoir émerge du noir, une partie de tout homme La force manipule d'un rien Il suffit pour que l'être bascule Que les yeux de l'aveugle s'ouvrent Qu'il contemple Mars de l'obscur côté Le temple n'est pas peur, ouvre-moi ton cœur Viens vers l'empereur, sentir la chaleur de l'obscurité Pour toi il est l'heure de rejoindre l'armée des guerriers de l'ombre Ne vois-tu pas ton côté clair qui succombe, c'est ta destinée Pourquoi vouloir lui résister sans peine, je ferais sauter Les verrous de ta volonté, sois l'autre Dans la noix, sois la plus pure de l'empereur Et à bord les couleurs du côté obscur C'est vrai qu'un méditerranéen, quand il voit la mer Méditerranée, il a l'impression qu'elle lui appartient Et c'est pour ça que dans toutes les villes du tour de la Méditerranée Et surtout à Marseille, qui a été un grand port Les mélanges de population et de civilisation ont été énormes Marseille était appelée la Porte de l'Orient Et disons qu'à l'époque, en tant que Porte de l'Orient C'était une porte qui s'ouvrait vers l'Orient Maintenant, je pense qu'il y aurait une tendance inverse Elle est ouverte aux gens de l'Orient Et ce qui n'est pas plus mal Marseille, ça a été fondé par des immigrés Par des Grecs, voilà C'est comme ça Ça sera toujours une ville ouverte et différente Quand on a connu une ville de la Méditerranée Quand on passe à Marseille On reconnaît toujours quelque chose de sa ville natale Moi je suis né à Alger C'est vrai que Marseille, quand on arrive en bateau Il y a une ressemblance quand même assez frappante C'est la qualité de la vie, moi, qui me retient là C'est-à-dire que j'ai vécu dans pas mal de villes Et je trouve qu'au niveau du rythme de vie Du climat, de l'ambiance Il n'y a pas mieux La musique, c'était mon hobby Ma manie, je dirais Moi j'ai quand même fait de la musique Pendant, je dirais, 20 ans Puisque j'ai eu ma première guitare électrique À 12 ans ou à 13 ans J'ai quand même fait de la musique 20 ans Avant de pouvoir en vivre Donc en attendant, j'ai eu des boulots Qu'en général j'ai pu choisir Et notamment celui d'animateur Et puis plus tard instituteur Qui me laissaient quand même suffisamment de temps libre Pour pouvoir faire de la musique Et c'était en même temps des boulots alimentaires Mais qui me plaisaient Donc franchement, je n'ai pas eu à me plaindre de ce côté-là Le plus souvent, on travaille à partir des échantillons Et c'est l'échantillon qui amène le beat Qui amène la basse Et qui amène l'atmosphère générale du morceau Et le sens dans lequel ils vont écrire Et le texte, il découle de ça L'encre coule, le sang se répand La feuille buvare Absorbe l'émotion Ça guimage dans ma mémoire Je parle de ceux que mes proches vivent De ceux que je vois Des mecs coulés par le désespoir Qui partent à la dérive Des mecs qui pour 20 000 de shit se déchirent Je parle du quotidien Écoute bien mes phrases font pas rire Rire, sourire Certains l'ont perdu Je pense à Momo Qui m'a dit un plus Jamais je ne l'ai revu Tenter le diable pour sortir de la galère T'as gagné frère Mais c'est toujours la misère Pour ceux qui poussent derrière Pousse, pousser Au milieu d'un champ de béton Grandir dans un parking Et voir les grands Faire rentrer les ronds La pauvreté ça fait gamberger En deux temps, trois mouvements On coupe, on compresse On découpe, on emballe On vend à tour de bras On fait rentrer l'argent On craque, ouais c'est ça la vie Il n'y a pas de vraie culture marseillaise La culture marseillaise c'est un sample C'est comme quand nous on prend On prend un échantillon de disques de soul Avec un échantillon de musique arabe On les met ensemble Et ils tournent ensemble C'est ça Marseille Ici, ici, ici Le rêve des jeunes C'est la gomme GTI Survette Takini Tomber les femmes à l'aise Comme Manny sur Scarface Je suis comme tout le monde Je délire bien Dieu merci, j'ai grandi Je suis plus malin Lui il crève à la fin La fin, la fin, la fin Justifie les moyens Quatre, cinq ou malsains On tient jusqu'à demain Après on verra bien On marche dans l'ombre du malin Du soir au matin Tapis dans un coin Couteau à la main Parti de grand chemin Moi je pense qu'on a la même culture Déjà, dans le groupe Avec des variantes Mais la culture de base qu'on a C'est, je dirais La référence musicale qu'on a C'est la musique afro-américaine En passant par le jazz Le blues La soul Le funk Le reggae C'est quand même Je dirais Le tronc commun Et malgré qu'on est tous Des caractères Et des personnalités différentes On arrive à constituer Vraiment un tout Sur l'espace de bientôt Huit, neuf ans On arrive à constituer Un groupe en évoluant Avec des variations Etc Moi je me suis intéressé A la musique andalouse Depuis longtemps Chi s'est intéressé A la musique italienne Joe s'est intéressé A la musique Extrême orientale La musique chinoise Japonaise Etc Ah donc Voilà La pulsation musicale De toute façon Elle est la même Sur toute la planète Elle prend des couleurs Différentes Mais c'est la même La mort frappera Sans retard Ceux Qui oseront troubler Le sommeil éternel Du fer à enverre Un, un Et dans la place On met le feu On met le feu On met le feu On met le feu Unโถon, unены분, unumésurence Allez 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 Et de volant Celebrat Un de grief, unalalx Experience Un... A de tom democratique Un de forehead, un Nemec kings archais Suomo porte Suomo porte Mul這裡 Suomo porte Suomo porte C'est un peu de l'air, un peu de l'air, un peu de l'air, C'est un peu de l'air, un peu de l'air, Et à ce jeu qui fait mieux, personne. En face à Kennton, n'aura jamais besoin d'un style de Wesson, Pour fumer le micro du Monsieur Finner-Skylo, Graffer le monde dans mon cerveau, j'en ai des kilos, Être au intérieur un ordre de la défaut, Je le jure, sur la tête de Silvio Berlusconi, Chassin, la banalité et la domine, Pour rétablir sa réalité dans mes tests, Les parties haineuses, Les flics trop nerveux, On a go ! Vente-me à pied-lo-de-as-y-se-moh ! A propos de Vitrolles, moi je trouve ça inquiétant, Surtout dans la situation où on se trouve dans la région, Qu'il y a déjà trois villes qui sont déjà au Front National, Et qu'ils ont une tactique qui est la même tactique qu'avaient les nazis en Allemagne, C'est-à-dire de prendre des municipalités, Et puis que tout le monde continue à se dire, Tranquillement, il n'arrivera jamais au pouvoir, Il ne sera jamais au pouvoir, il ne sera jamais au pouvoir, Et tranquillement, tranquillement... Ça me dégoûte ce qui arrive, ça me dégoûte, Là j'ai décidé de ne plus faire les courses à Vitrolles, C'est malheureux, parce qu'il y a encore la moitié des gens qui sont bien, Qui ont des idées qui sont lucides et tout, Mais je ne pourrais pas, l'idée tu vois, d'aller faire mes courses, Aller faire des courses là-bas, Puis savoir qu'il y a 10% ou 5% de ce que je vais payer qui va aller au Front National, Non, je ne peux pas. Marseille incorpore beaucoup d'immigrations différentes, Et on a tous grandi ensemble seulement, Il y en a qui n'ont pas trop bien compris ce que c'est de grandir ensemble, Puisque ce qui me fait un peu flipper, C'est que dans pas mal de votes du Front National, Il y a des voix d'Italiens, de Portugais, d'Espagnols, Qui justement s'en prennent à la dernière génération arrivée ici, Et ce sont des gens qui ont peu de culture. Vous êtes trop fastoche, fastoche, Le blouson du bourgeois docile, Des mémées la hantise, Et porcelaine dans le pare-brise, Chaque rasoir sur le sac à main, Par ici les talbains, Ça c'est toute la journée, Lendemain après lendemain, Lendemain c'est pas le problème, On vit au jour le jour, On n'a pas le temps, On perd de l'argent, Les autres le prennent. Pour nous la solution, Elle n'est pas du tout un métissage à tout prix, Elle est dans le fait qu'on est comme on est, Et on accepte l'autre comme il est. Moi ça ne m'intéresse pas qu'on soit tous pareils, Et qu'on vive dans un monde de rebours, Tout le monde est pareil. Une musique pas faite pour cent personnes, Mais pour des millions. Voilà, on est au laurier. Une musique pas faite pour cent personnes, Mais pour des millions. Nous ça n'existe pas les banlieues, Pour nous c'est des quartiers, C'est des quartiers de Marseille. Il y a par exemple des mecs qui sont de la Guinée, Il y a l'Algérie bien sûr, Il y a le Maroc, Tunisien, Il y a aussi des Chinois, Il y a des Vietnamiens, Il y a quoi encore ? Il y a des Comoriens, Il y a de tout, Il y a vraiment de tout. Je veux dire, Nous on a grandi ensemble dans un quartier, Et voilà, Pour moi, Qu'on soit 50 ou 60 de races différentes, C'est pareil pour moi, tu vois. Il y a eu des tirailleurs sénégalais, Il y a eu des tirailleurs marocains, Et tout ça, Et ça, tout ça, Tout cette histoire là, Tu vois, on l'oublie. Tu vois, On dit soi-disant ouais, La France aux français, Et tout le reste et tout, Mais tous ces mecs là, Ils étaient français. Puisqu'ils sont venus servir la France, Tu vois, Et c'était même pas leur pays. Sans faire exprès, Maintenant, On va voir un peu des petits de lauriers, Je veux dire, Qu'est-ce que tu cherches à faire là ce soir ? Ils vont me dire des ronds. À partir de 15-16 ans, Tu commences déjà à ressentir le besoin d'avoir d'argent. Si tu n'as pas de l'argent ici, Tu peux pas vivre, C'est impossible. Déjà ici, Tout le monde te prend pour une clochard, Alors, Si tu n'as pas d'argent, C'est encore pire. Je pense que c'est vrai qu'il y a des... Justement, Il y a un morceau qui parle de ça, Il s'appelle Né sous la même étoile. Quand on n'est pas né sous la même étoile, On ne joue pas tous avec la même carte. Avec les mêmes cartes dans les mains. Et ça, il faut un être conscient. Il ne faut pas réagir comme si tu jouais avec les... Si on partait tous à égalité, C'est pas vrai, On part pas tous à égalité. Et de ce moment-là, Tu fais avec. Pourquoi fortune et infortune ? Pourquoi suis-je né, Les poches vides ? Pourquoi les ciennes sont-elles pleines de thunes ? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle, Au partir travailler, Juste avant le sien, En trois pièces grillées, BNW et la monnaie ? Et une belle femme qui n'épouse pas les pauvres, Sinon pourquoi suis-je là, Tout seul, marié, sans d'autres ? Pourquoi pour lui, C'est crèche et vacances ? Pour moi, c'est stade de foot, Sans cage, Sans filet, Sans même une ligne blanche. Pour moi, c'est les règles familiales Les plus importantes dans la vie. C'est-à-dire, Pourquoi pour lui, C'est l'équitation ? Pour moi, les bastons. Pour lui, la coque. Pour moi, les flics en faction. Je dois me débrouiller, Pour manger certains soirs. Et pourquoi lui, Se gaffe de saumon, Son lit de caviar ? Le problème, c'est que, Quand tu as faim, Tu as faim de tout, Je ne parle pas que de la faim de manger. Quand tu as faim, De la faim de réussite, De la faim d'arriver à quelque chose, Et bien, Disons, La faim, F-A-I-M, Justifie les moyens. Et quand tu fais des coups tordus, Des fois, C'est la force des choses. Tu arrives dans des impasses psychiques, Psychologiques, Qui sont incontournables. Je pense aux gens Qui sont dans la même situation Que j'étais avant Et j'arrive à comprendre Qu'ils fassent des trucs à la con. Parce que j'ai fait des trucs à la con. Certains naissent dans les choux, D'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi ? Quoi ? Pourquoi tu me cherches ? Pourquoi chez lui, C'est des Noëls ensoleillés ? Pourquoi chez moi, Le rêve était vincé Par une réalité glacée ? Pourquoi j'ai dû stopper les cours ? Pourquoi lui, Il n'avait pas de frères à nourrir ? Pourquoi j'ai dit-il chaque jour ? Pourquoi quand moi, Je plonge, Je lui passe sa thèse ? Pourquoi les cages d'acier, Les cages dorées, Agissent à leur aise ? L'attentisme, L'attentisme, C'est le plus grand ennemi des jeunes Et des quartiers à Marseille. C'est-à-dire, Attendre que tout se fasse. Il n'y a rien pour nous. Moi, A 17 ans, J'étais comme ça, Mais à 18 ans, Je n'étais plus. Dans la vie, Il n'y a pas, Il n'y a pas, Il n'y a pas assez de mille chemins À prendre. Je veux dire, Tout le monde croit qu'on a 70 000 chemins à faire, À prendre. En vérité, non. C'est, Ou on est du bon côté, Ou on est du mauvais côté. C'est simple. Mon astre brillait plus que le sien Sous la grande étoile. Pourquoi ne suis-je pas né Sous la même étoile ? Il y a des jours, Je me suis dit, Merde, Il n'y a personne qui fera rien pour moi. Tu vas lever ton cul. C'est vrai que, Dans les années qui ont suivi, Je n'ai jamais autant m'en refait que ça. Par exemple, Quand j'avais 15 ou 16 ans, Quand j'écoutais le morceau Atchille, C'est ça qui déformait des... Pourquoi ? Parce qu'il y avait une façon, Il y avait une façon d'aborder les sujets, Une façon de m'amener vers ce sujet. Et c'est comme si c'était un hameçon. Lui, il me mettait la première miette. Et après, tu vois, Il me mettait l'eau à la bouche. Et après, tu vois, C'est comme s'il coupait le truc. Pour l'extase en charter, C'était bien cher payé pour une jouissance éphémère. Et aujourd'hui, Quelle est son existence ? Vendre des petits paquets pour assouvir sa dépendance. Et une nuit tout bascula, Pendant qu'il vendait une patrouille l'embarqua. Il ne revit sa ville qu'à travers des barreaux, Et mourut seul avec sa dernière dose odéro. Il n'y eut personne pour pleurer lors de l'enterrement. Le sachet blanc compte encore de plus qu'en ses rangs. Le sachet blanc m'empoisonne le sang. Le sachet blanc m'empoisonne la vie autour de moi. C'est arrêter le temps. J'ai dû me tromper de paradis. Le sachet blanc m'empoisonne le sang. Le sachet blanc m'empoisonne la vie autour de moi. C'est arrêter le temps. J'ai dû me tromper de paradis. Je pense que le point commun qu'on avait, c'est qu'on n'était peut-être pas satisfaits de ce qu'on nous avait appris ou enseigné dans les cours d'histoire dans les écoles. On a eu envie de savoir de différentes sources et de différentes manières de recadrer l'histoire occidentale, je dirais, des quelques derniers siècles qui nous ont précédés par rapport à l'histoire du millénaire précédent et encore celui d'avant, de remonter jusqu'aux égyptiens. Ça donne une perspective différente, c'est-à-dire qu'il me semble que là, la civilisation, la culture dans laquelle on vit, on est un peu dans l'urgence et on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et justement, le fait de prendre du recul et de voir l'évolution des mentalités, des cultures, l'évolution aussi de la science, des progrès de la science, etc., ça permet de prendre un peu de recul par rapport à ça. Si on a choisi de parler des civilisations antiques et de l'Egypte, ce n'est pas justement par souci d'esthétisme, pas pour faire bien, pas pour se mettre des masques de pharaon et avoir des clés de vie autour du cou. C'est qu'on a jugé que quelque part, l'histoire de l'humanité est aussi notre histoire. Et j'ai décidé de me forger mon propre enseignement à travers des livres ou à travers des personnes que j'ai rencontrées. Je me suis documenté, j'ai lu et j'ai découvert une réalité autre que celle qui est enseignée dans les livres d'école. Et cette autre réalité, elle me permet de comprendre l'histoire de l'humanité, mais aussi mon histoire, mais aussi l'histoire de ma famille, mais aussi l'histoire de mes gestes et de mes réactions de tous les jours, et de ma vie de tous les jours et de mon cadre de vie. C'est ça, c'est une composante universelle. Parce que quand tu sais, on ne peut plus te flouer, on ne peut plus te rouler dans la farine. Quand tu sais, on ne peut plus te faire avaler des choses qui sont inexactes. Quand tu sais, tu vois l'information de notre œil. Je me suis rendu compte que j'en ai plus à friller dans la rue, en, je ne sais pas moi, en 6 ans de vie de groupe, tu vois, qu'en restant 15 ans à l'école. Moi, ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, c'était à l'école et au collège, c'était les cours de flûte à bec avec partition et tout. Et à l'extérieur, j'écoutais du rock, du reggae et je voulais m'acheter une guitare électrique. Il y avait un peu une frontière entre les deux musiques. Quand on veut vraiment éduquer et apprendre quelque chose aux jeunes, on est obligé de tenir compte de leur centre d'intérêt et de leur motivation. C'est-à-dire, c'est bien beau de leur faire jouer de la flûte à bec à l'école, mais s'ils n'entendent que du hip-hop ou des musiques produites à base de sampleurs de boîtes à rythme sur les radios et les télés, ils auront envie, forcément, de toucher à ces instruments-là. On s'éduque entre nous. C'est de l'auto-éducation. À mon avis, c'est l'époque de la prohibition du savoir qui est en train de commencer. Mec nerveux au volant, t'as un problème, quoi, descend devant ses enfants comme un chiffonnier, chemise pleine de sang, honte pour un adulte, soi-disant civilisé, incapable de tempérer son tempérament enfermé. Dans le contexte boulot maison prisonnier, à cran toute la journée, on finit par agresser soupape de sécurité, stade de foot plein à craquer, quatre buts de trois jeux télé, esprit anesthésié. Il y a des quartiers qui ont leurs mots. C'est grave, quand même. Au panier, par exemple, au lieu de dire mec, ils disent gazier. Gazier, gazière, le mec, la fille. Il y a une richesse des mots qui est incroyable. Tu sais quoi, il y a 30 ans ou 40 ans, les gens, ils descendaient leur table, ils mangeaient dans la rue dehors au panier, ils étaient assis devant, ils assortaient, les portes étaient ouvertes. Bon, maintenant, avec la toxicomanie, avec tous ces trucs-là, les données ont changé. Je pense qu'on a, de plus en plus, on a un rôle social à Marseille, un rôle d'équilibre. Mais de notre côté, on est très prudent aussi. Parce que moi, j'ai été chaudé, on a voulu faire beaucoup de choses, peut-être on s'est planté sur des choses, on n'a pas été compris sur d'autres. Mais la mentalité, tu vois, la mentalité du quartier en général, c'est une mentalité difficile. Ce qu'il y a, c'est que le défaut de pas mal de jeunes, c'est qu'ils veulent qu'on les aide avant... Ils veulent habiter une maison qui est bâtie sur l'eau. C'est-à-dire, à YAM, c'est une belle maison, mais qui flotte encore. On n'a pas des fondations solides. Et il faut justement à tous ces gens-là, nous laisser le temps de construire ces fondations. Si demain, on produit des groupes, on fait telle ou telle chose pour tel ou tel groupe, j'ai pas envie que ce soit une sortie de merde, un disque de merde qui est là dans les bacs et que personne ne voit. À un moment, on a vécu à Marseille en étant le seul groupe de rap. Et puis, on est partis, on a fait des tournées, on revenait chaque fois. Il y en avait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et on sent quand même la filiation, le style. Et notamment, les potes à Paris, par exemple, les mecs du groupe Hilsman ou Lunatic, ils nous disent, vous avez vraiment votre truc à vous. Et je crois qu'il y a vraiment une école. Il y a Uptown, il y a des groupes comme Namor, c'est Funk Family, Trois d'Emeuil, même le Soul Swing. Tous ces groupes-là, c'est ce qui fait la force de Marseille, l'avenir. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça en sorte. Le Trois d'Emeuil s'empare du mic pour montrer sa rage. Suis, suis, si tu veux rester à la panne et la rage. Le Trois d'Emeuil s'empare du mic pour montrer sa rage. Fuis, fuis, si tu ne peux pas, je t'es un otage. J'essaie de gérer tout simplement leur carrière. C'est pas que ça soit le groupe de l'été ou le groupe d'un morceau. Je leur apporte simplement juste la petite expérience que j'ai. C'est pour pas qu'ils tombent dans les mêmes erreurs qu'a fait Aya. Parce qu'Aya m'en a fait des erreurs. C'est mon honneur pour semer l'intérieur et ne pourra changer ma position. Mais lève-toi du milieu pour que la foule après tout se sorte. Côté obscur c'est un peu le titre d'album d'Ayam quoi. Le second. Ombre et lumière. De sortir de l'ombre et les amener à la lumière. Tout simplement. Donc on travaille largement à l'italienne quoi. On travaille à l'italienne comme à la mafia avec des gens rapprochés. Disons qu'on préfère aujourd'hui après ces nouveautés du groupe c'est travailler peut-être avec des gens qui ont un peu moins d'expérience dans certains domaines. Mais sûrement des gens de confiance et qu'ils soient au maximum proches du groupe. C'est pas évident pour un groupe marseillais de monter ses maquettes, d'arriver des maquettes, de prendre des billets d'avion, de passer huit jours sur Paris pour prendre des rendez-vous avec différentes maisons de disques pour essayer de trouver une signature. Aujourd'hui pour un groupe de Paris c'est beaucoup plus facile de trouver une signature dans une maison de disques que ça allait pas en groupe marseillais ou alors de Toulouse ou alors de Pordeaux ou alors de Strasbourg. Eric, DJ, pour moi Eric c'est le membre d'IAM le plus ancien. C'est à dire au départ c'est celui avec qui j'ai fait le plus de route disons. On est quand même ensemble dans le groupe depuis 85, ça fait 12 ans qu'on a le groupe de rap ensemble. Et c'est quelqu'un qui a une connaissance musicale incroyable au niveau du hip hop, qui a surtout une collection de disques aussi incroyable, hallucinante. Avant il avait un appartement, moi j'habitais, on habitait ensemble. A peine il ouvrait l'oeil, je me rappelle qu'il y avait sa bouteille de coca à côté du lit, il buvait le coca jeune comme ça. Il allait de suite, il astiquait les disques, il leur parlait, alors ça va. Il les regardait, il les posait sur la platine, il les regardait. Après c'était parti que j'en ai fait ta 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 ta. C'est un psychopathe, un psychopathe. Ça a pu faire beaucoup. Aujourd'hui encore, on peut entendre les filles dire... Attends, attends, attends. Oh les gars, il faut sortir la racine de la voix. La race de la voix. On va le refaire, attendez. On va le refaire ça là. Aujourd'hui encore, on peut entendre les filles dire... Je danse les filles. Je danse les filles. C'est une donne de Dieu ce qu'on fait en ce moment. Les personnes qui peuvent se réaliser... Ce n'est pas histoire d'être bon ou mauvais. Je n'ai jamais considéré qu'Ayam était meilleur que plein d'autres personnes. Mais il y a des gens qui n'ont pas de chance de se faire entendre. Et qui ont des trucs bien à dire. Je pense que déjà, le fait d'habiter ici, ça t'oblige à rester humble et à rester. Parce qu'on est loin des frasques, des histoires, des mots. Jusqu'à ce qu'on monte au Paris, on nous raconte 50 histoires. Nous, on n'en revient même pas, tu vois. On est ici, on est tranquille, on est loin de tout. Tranquille. On a essayé de créer notre monde à nous. Et ce monde-là, c'est notre école. C'est-à-dire, ce qu'on essaye de faire, c'est... Essayer d'éduquer des... Des personnes, Sans se donner la prétention d'être des profs ou des grands philosophes. Mon but, vraiment, aussi, d'arriver à faire plaisir aux autres, c'est hyper important. Hyper important. C'est une chance tellement magnifique d'arriver à gagner sa vie en plus d'un truc qui passionne, que j'en demande pas plus, quoi. Faut comprendre que I am, c'est pas un rêve, c'est pas un objectif intouchable. Mais si on veut que les choses changent, C'est que les jeunes doivent aller vers au moins la pensée qu'ils peuvent réussir. Au moins de penser ça. Comme il dit à Marseille, bon, il s'écrit avec un B et pas avec un C. Dans mon jour, le Roi Lyon, c'est pas un zéro, quoi. Traté, lumière orange qui s'allume, cheminée qui fume, partie de fous, improvisée sur le bitume. Golfe, VR6, pneu qui grisse, filon se brise par les sirènes de la police. Polo façonnable, survêtement minable, meroté, le taracère admirable. Chichon bidon, histoire de prison, stupide division, amalédison, ou cliché d'Orient. Cuisine au piment, joli nom d'arbre pour des bâtiments dans la forêt de ciment.